bon bon sujet alors alors là infinie infinie mais bon tout naît d'une erreur de date cette kermesse qui devait avoir lieu vous arrivez à l'école gade et en fait vous êtes déguisé vous entrez dans la classe ouvrez la porte comme la porte du salon et en fait votre papa s'est trompé de jour et là vous entendez les rires et vous allez faire une promesse à l'éternel vous allez dire ce sera moi le maître des rires on ne rira plus de moi à mes dépens ça me touche beaucoup ce dessin il laissait un souvenir aujourd'hui joyeux mais qui a été très triste le jour où c'est arrivé oui et je suis arrivé déguisé à l'école alors que c'était pas la bonne date mardi gras et tout le monde s'est moqué de moi et moi j'ai transformé le truc en fait comme je suis arrivé et en fait j'ai transformé le truc j'ai dit ben non je voulais vous faire rire et ça me touche énormément alors ça te lancé ouais je pense que ça j'aimerais bien les offrir à mon fiston alors quand on lui dirait pas la vraie histoire oui ça c'est papa qui était un super coup alors en fait vous êtes l'enfant de charlie chaplin et de buster keaton bien entendu le fils de david alors regardez c'est vrai que quand on regarde sur dommage qu'il soit pas là mon papa on va lui donner oui mais c'est un personnage votre papa quand on quand on voit la matrice on voit votre père qu'on est dessinateur on se dit ah bah oui j'ai compris il compris alors une chose que vous dites c'est que charlie chaplin se bat contre les êtres humains et buster keaton se bat contre quoi les éléments les éléments c'est fou c'est absolument pas les mêmes inspirations d'ailleurs c'est bien de les marier c'est un mariage impossible même ils étaient compétiteurs concurrents mais c'est pas le même ressort d'humour buster keaton peut se battre avec une échelle alors que charlie chaplin a ce truc avec les humains il peut les frapper il peut pousser des gens et et moi c'est une grande inspiration pour moi c'est du comique très 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 puissant pour moi et mon père qui faisait du mime forcément c'est il ya un lien alors votre papa a tenu un magasin de jouets ouais casa et moi là je me dis mais il est génial le créateur c'était une torture en fait quand parce que le jouet vous allez être un françois pignon donc j'ai imaginé pignon dans la doublure la doublure oui d'ailleurs avec dany boune daniel auteuil donc vous avez ici tous les grands françois pignon pierre richard jacques brel jacques villeray daniel auteuil et vous et bien entendu francis voilà francis véber immense patron de la comédie bien sûr que j'adore et c'est marrant cette histoire de magasin de jouets avec mon père parce que lui mon père il travaillait dans le magasin de jouets tout le monde pensait que c'était à lui le magasin de jouets mais on n'avait pas le droit de prendre les jouets donc on allait on jouait sur place et tous les gamins à l'école disait ouais toi tu peux avoir tous les jouets que tu veux parce que ton père c'est le patron et je dis non c'est pas le patron et on jouait on jouait puis on laissait le jouet puis rentrer à la maison mais c'était pas mal quand on allait voir papa au travail c'était alors bon vous êtes druc et risée oui studio gabriel regardez toujours un jour on est druc voilà gad save the king et vous devenez à partir de ce moment là le roi de l'humour sont magnifiques ces dessins il ya aussi le gars de musiciens oui très important parce que les gens qui le connaissent depuis le début il a toujours sa guitare non chanteur music il m'a dit qu'il faisait des blagues un petit peu dans son show et tout à l'heure c'est bon j'ai le droit de chanter alors vous dansez le moonwalker bien sûr avec l'accent l'accent normand on a chanté ensemble sur un album hommage à claude nougaro un album qui s'appelait gentleman c'est ça c'est vrai for ever gentleman on a chanté new york new york justement ensemble alors tout est parti autre chose vous êtes né en 71 c'est l'année du départ de louis samstrong il est mort en cette année là et donc quand vous rendez hommage à claude nougaro il ya sous le regard de louis samstrong votre lien avec le rocher je vous ai imaginé voilà et puis alors pour finir moi ça c'est mon rêve mon rêve absolu c'est que pour le retour de céline dion elle chante petit oiseau avec vous sur son tube imaginez le tube ah je serais flatté j'aimerais bien mais ça va le faire ça va le faire pourquoi parce que quand vous avez des sushis vous tournez vers une madone une sorte de sainte rita c'est sainte chouchou alors je la mets aux côtés de bien de notre dame de lourdes notre dame de fatima voilà parce que c'est un personnage déjà dans ce film qu'on se souvient de brasseurs oui ils jouent après être vous accueille complètement il y a énormément de messages bibliques dans ce film complètement et la roche d'izem qui jouait frère jean voilà et pour moi la boucle est bouclée avec le voilà et je voulais vous dire eh bien bonne chance à vous et que ben la vierge marie vous protège amen voilà amen merci emmanuel merci beaucoup voilà pas touché merci absolument alors maintenant